Bamako, 18 juin 2022, à la Tour d'Afrique, un accueil triomphal des marcheurs venus de la Guinée-Conakry. Beaucoup de personnes se sont mobilisées pour réserver un accueil fraternel à nos braves guerriers et guerrières qui ont quitté la Guinée. République Serre du Mali, le 15 mai 2022. L'objectif de cette marche, c'est pour soutenir les plus hautes autorités maliennes dans leur combat, pour la souveraineté africaine et remettre un mémorandum au président du peuple souverain de l'Afrique, le colonel Assimi Goïta, afin que les Mali et la Guinée redeviennent une fédération. Les porte-parole du collectif des marcheurs, Mirinde Dalide. « Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie ». L'hymne national de Guinée dit « Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance recouvrée ». Ce qui voudrait dire, l'indépendance sans l'unité est une indépendance flottante. Parce que nous le savons, que tout ce que propose le colonisateur pour le coloniser, c'est de le maintenir dans sa situation de coloniser. Et c'est tout à fait normal. Et ces états aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, sont des lègues du colon à partir de la conférence du Berlin. Donc tant que nous y sommes, nous sommes encore dans la colonisation d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi, aujourd'hui, le peuple digne de Mali, avec son gouvernement, voulant lutter contre cette colonisation, voulant lutter contre cette indignation, en disant non à la France impérialiste, comme la Guinée l'a fait en 1958, nous ne pouvons pas rester à Conakry sans venir vous remercier à cause de ce geste noble. C'est aussi une façon pour nous, jeunes panafricains de la terre farafine de Guinée, de réaffirmer et de consolider la solidarité que le peuple guinéen, à travers son gouvernement, à travers son autorité, a exprimé au peuple malien, en refusant de fermer ses frontières, comme l'a voulu la CDAO, la CDAO, complice du système colonial, il faut le reconnaître. Parce que la CDAO, comme on le dit, c'est quoi non ? CDAO, communauté économique, je ne le retiens même pas, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce qu'il voudrait dire, c'est purement économique. Alors, qu'est-ce qu'une entité économique a à voir dans la politique ? Ce qu'il voudrait dire que c'est les banques qui dirigent le monde. Et les banques, c'est le profit, c'est le capitalisme. Et le capitalisme s'en fout de la vie de la population. Le capitalisme s'en fout de la précarité de la population. C'est pourquoi la CDAO a voulu, par ce tact, sanctionner soi-disant le Mali. Mais c'est mal connaître Mali, c'est mal connaître l'Afrique. Donc, Mali ne tombera pas. Mali ne tombera pas. Donc, tous ceux qui voudraient que le Mali tombe, sont eux qui vont tomber. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, Mali est le porte-flambeau de la liberté africaine. Tout ça, chapeau. Et, comme on l'a toujours dit, l'unité est la seule issue. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce que le monde d'aujourd'hui, dans ce monde du XXIe siècle, c'est le monde des grands ensembles. Où les petits s'assemblent pour manger les plus faibles. Alors, nous voyons les États-Unis. Nous voyons la Russie. Nous voyons la Chine. Nous voyons l'Union Européenne. Ils sont tous des entités fortes aujourd'hui parce qu'ils sont unis. L'Union Européenne a commencé par la France et l'Allemagne. Deux pays qui ne s'entendaient pas. Mais pour leur intérêt, ils se sont mis ensemble pour défendre leur intérêt. Pendant ce temps, que faisons-nous, Afrique ? Que faisons-nous ? Alors, nous partir dans ce concert de requins à rendre dispersé ? Je crois que non. Alors, pour être un État fort, il faut être un État fédéral, un grand pays, comme les États-Unis d'Afrique, comme l'État fédéral d'Afrique. Et Mali et Guinée, comme on l'a dit, sont deux poumons dans un seul corps. Mais force est de reconnaître que ce corps dort, ou ce corps est en commun. Il faudra alors réveiller ce corps pour que ce corps se lève comme un seul homme, comme un homme fort, et marcher tout droit vers son avenir meilleur. C'est ce que nous voulons. Mali et Guinée, Ambe, pas de maladie. Ambe, kelek. Tu as oublié qu'en fadam. Aïdoum qu'en fadam, des sa, a yanké à la jondi. Amba, tout fadam oudo, amba, ké à la jondi. Amkanan, sama. Ambe, mba, ouma, sama. Guinée et Mali sont un même peuple. Tous les noms qui existent ici, existent en Guinée. Guinée et Mali, Ambe, pas de maladie. Djamou, me, nié, yank, ou diamou, yé, la Guinée. Les villes qui sont ici, comme Banankoro, nous avons été étonnés, y'a Banankono en Guinée. Djalakoroba qui est ici, y'a Djalakoroba en Guinée. Nous avons vu Koulu Koro ici, y'a Kourou Koro en Guinée. Ce qui voudrait dire que nous sommes un même peuple. notre frère a dit tout à l'heure quand nous sommes partis voir monsieur l'ambassadeur de la terre du Mali en Guinée il nous a demandé qui est guinéen qui est malien parmi vous personne n'a parlé deuxième fois nous avons dit alors notre cause est entendue parce que vous même vous n'avez pas pu faire la différence entre nous c'est qu'il voudrait dire que Dieu nous a fait un mais les colons nous ont divisé à partir de la conférence de Berlin et nous suivons les colons au lieu de suivre Dieu qui dit qu'on est un entre les colons et Dieu qui est fort alors si c'est Dieu qui est fort restons un partons vers la fédération Guinée-Mali ça peut être comme le noyau dur de l'unité africaine parce qu'il faut que ça commence quelque part aujourd'hui la nature des choses a fait que la situation au-delà de notre unicité culturelle au-delà de notre unicité historique les ancêtres ont fait qu'aujourd'hui nous avons la même situation politique qui est la transition il est temps donc à ces deux grands hommes monsieur camarade Assime Goïta et camarade Mouamadou Mbouya de basculer le destin de ces deux pays vers son destin fédéral pour sauver l'Afrique car c'est la seule issue un jour les étrangers ou il faut dire les ennemis de la liberté africaine ont voulu sémer les deux pays avec Ambulan et Niondo avec Afon que Maliens n'ont pas qu'aujourd'hui Ségurita quand on a informé le président Amel Ségouturi il dit en bon les Maliens veulent récupérer Ségurita il dit ah mais Ségurita n'est pas bêtis ils n'ont qu'à prendre leur drapeau venus l'implanter à Conakry au palais du peuple une façon de dire que nous sommes tous pareils parce que quand tu prends quelque chose de ton parent tu n'as pas volé tu as pris ce qui t'appartient alors il y a la frontière entre nous les Maliens disent qu'ils n'ont pas d'effort non 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 ne vous trompez pas vous avez votre port à Conakry vous avez votre port à Conakry parce que ce qui appartient à la Guinée appartient également au Mali à bas les frontières à bas les frontières monsieur l'imam les autorités vous allez nous excuser le protocole on n'en connait pas beaucoup parce que souvent avant de commencer on dit excellence excellence excusez-nous de ne pas passer par là et je voulais faire une mention avant de terminer une mention spéciale pour notre frère d'abord Tingue Foué qui est africain de la Côte d'Ivoire ils ont donné une autre couleur à cette marche et nos frères du Mali qui nous ont accompagné mais Tingue Foué pourquoi ? parce qu'il a été celui qui nous a mis en relation avec la commission nationale de l'organisation de la réception ici basée au Mali et à qui nous remercions qui sont partis jusqu'à Conakry pour partager les expériences qu'ils ont eues de la marche Dakar Conakry après cela une mention exceptionnelle pour l'homme qui est grand en esprit je vais parler bien sûr de Souleymane Gilles Diallo qui était dans la marche Dakar Bamako cette marche même s'est inspirée de la marche Dakar Bamako parce qu'ils ont été les précurseurs l'honneur leur revient et mention exceptionnelle également à un ressortissant de Mali en Guinée qui a une association là-bas je vais parler bien sûr de vision nouvelle ils ont été les premiers qui ont cru en nous et qui ont investi qui ont donné de l'argent qui a même commencé le budget de la marche et mention spéciale bien sûr au commandant depuis que nous sommes rentrés il est auprès de nous quand il nous donnait au prévoir la fois dernière certains ont failli pleurer tellement qu'il s'est occupé de nous comme ses propres enfants oui nous sommes ses propres enfants merci à lui également merci à tous les marcheurs et à vous aussi qui vous êtes déplacés à tous ceux qui nous ont encouragés du début jusqu'au là nous vous disons merci merci et merci 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 beaucoup la commission nationale d'organisation de la marche n'a pas manqué par la voix de son président Ibrahim Boini à Diaoui Akoui dit IBE de remercier les autorités administratives politiques et coutumières sans oublier la jeunesse de Bamako à travers le CNJ et son président Habib Dako en 1958 un homme un autodidacte un intellectuel hors pair n'a pas hyper de dire à celui qu'on appelait le grand dégole non en 2021 les libérateurs l'homme qui parle peu n'a pas hyper de dire à Macron non j'ai nommé le colonel Assimi Goïta l'arrivée d'Assimi Goïta sur la scène politique internationale a complètement bouleversé tous les calculs de nos pires ennemis un peu partout sur la planète cet homme que personne n'a vu venir en si peu de temps a fait du Mani le point de départ de la libération du peuple africain les gens ne viennent pas au Mali pour rien c'est parce que quelque chose a changé c'est parce que un leader est venu au pouvoir qui a ce que tout leader doit avoir pour réussir celui qui n'a pas d'oreilles pour écouter n'aura pas de tête pour gouverner et le colonel libérateur est un homme qui écoute son peuple et aujourd'hui son peuple est fier de chacune de ses actions qu'il est en train de vivre et la preuve c'est ce Sotrama là-bas ce n'est pas quelqu'un qui a payé ses messieurs pour mettre la photo d'Assimi sur ça cela montre que le peuple du Mali est avec ses messieurs ce sont des preuves comme ça où nous avons passé dans toutes les localités chacun était pressé de nous donner un mot pour le président parce qu'on sait que quand il entend quand il sait que c'est bon pour le peuple il le fera cela me fait penser aux populations de Faragouara qui ont demandé d'avoir un château d'eau dans le cadre des oeuvres sociales du président c'est le lien pour nous de remercier un homme dont le leadership a permis que cette activité soit une réussite totale j'ai nommé messieurs le ministre de la jeunesse et du sport chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne c'est de commun d'accord avec lui que nous avons mis en oeuvre la campagne une école un drapeau et chaque fois que nous avons remis un drapeau nous avons rappelé les mots qu'il nous a dit dans son bureau je sais que si on a ajouté à jeunesse espoir instruction civique et construction citoyenne parce qu'on sait que c'est l'homme qui est capable de faire ce bout vous avez le remerciement de l'ensemble du peuple malien et de la commission nationale d'organisation le précision m'ont dit l'immo et la commission nationale d'organisation après se pener sa ём le commissaire la commission est malgré le comission de trop de l'invite Djekoulou 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 ... ... ... ... ... Ils ont laissé, les gens, les 익ins, ils ne sont pas intéressés. Ils arrivent à GUP et aux jeunes libéraux qui ont été témoignés. Ils ont tous les représentants de GUMBE. Ils ont bien travaillé en fait et ont appelé le président de GUMBE. Donc on vient à faire un vote pour nos dé pulsations. Antina Corfogia En bas, nous avons fait un fladron de la Mali Nous avons un Mali soutenu Parce que n'est pas ce qui veut Mali soutenu Ce qui veut Assimi Goïta Parce que n'est pas ce qui veut Mali Assimi Goïta Parce que Mali est très fort Parce que Assimi Goïta Que le leadership réussira Donc, au-delà de l'objectif L'objectif là-bas est mis On a fait un élément En 1964, la fédération La fédération de la Mali, la Guinée, la Gala A Teks ou Bé Abregé, a supprimé La unité devrait A Teks de 1964 Appliquer Même le droit de Mali A Teks ou Bé 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 En outre Le ministre de la Jeunesse et des Sports Moussa Ag Ataïar Était présent avec l'honorable Camarade Ben Lecero Les livres que j'ai écrits Dans lesquels j'ai dit aussi Ma vision pour l'Afrique et pour le Mali Je voudrais commencer mon allocution par le champ de l'Afrique Chers frères Venus de la Guinée et d'autres pays De l'Afrique On ne vous a pas reçu ici par hasard Ici c'est la tour de l'Afrique C'est le symbole de l'Afrique C'est le symbole de l'unité de l'Afrique C'est le symbole d'une jeunesse vaillante Responsable et engagée Unie autour de son Afrique Qui est unie également à travers les différents pays qui la constituent Nous avons des grandes organisations de jeunesse Chers jeunes panafricains Vous avez devant vous la représentation de toute la jeunesse malienne Du Conseil National de la Jeunesse Des pionniers Des scouts Des organisations panafricaines maliennes ici présentes Des organisations de jeunesse de la société civile Tous sont venus pour vous dire Au boire au casso Au nan au casso Le champ de l'Afrique auquel je fais allusion Dis ceci, je cite C'est le jour de l'Afrique Oh jeunesse C'est l'heure de l'Afrique C'est l'heure de l'Afrique Quelle belle espérance Notre père qu'on a été dans la dignité Nous suivrons ta voix Nous voulons ta voix C'est la bataille du souvenir La bataille de l'avenir Nous saurons les gagner Nous saurons les gagner C'est le jour de l'Afrique Oh jeunesse C'est l'heure de l'Afrique Quelle belle espérance Nous faisons le serment Nous ferons le Mali Nous ferons l'Afrique Nous ferons l'Afrique Même s'il faut notre sang Nous irons de l'avant Même s'il faut notre sang Nous irons en courant C'est le jour de l'Afrique Oh jeunesse C'est l'heure de l'Afrique Chers jeunes Chers frères Venis de Guinée Et d'autres pays de Côte d'Ivoire Du Sénégal Et d'ailleurs Permettez-moi De rendre grâce à Allah De nous avoir permis Aujourd'hui De pouvoir vous recevoir Ici Dans la paix Dans la joie Et dans l'hospitalité Légendaire Du Mali Et de l'Afrique Nos pères fondataires Ont fait ce travail Avant nous Et nous sommes en train De nous battre aujourd'hui Pour continuer A tenir les flambeaux Nos pères fondataires De nos pays respectifs Je vais parler Du grand secours Je vais parler Du grand monde Pour Keïta Applaudissements Sous-titrage ST' 501